Le Seigneur de l'Église 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 Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, îles lointaines, Peuples éloignés, soyez attentifs ! J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégée par l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche acérée, il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Au VIe siècle avant J.-C., le peuple d'Israël a connu la terrible épreuve de la déportation. Les armées de Nabuchodonosor ont tout détruit sur leur passage et la majorité des survivants a pris le chemin d'un exil qui devait durer cinquante ans. Pendant toute cette période de souffrance et d'angoisse, les prêtres et les prophètes d'Israël ont uni leurs forces pour soutenir la foi et l'espérance de leurs compagnons d'infortune. Une bonne manière de le faire consistait à convaincre ce peuple qu'il avait encore un rôle à tenir. Ce rôle est exprimé ici par le titre de serviteur de Dieu. Il faut savoir que ce titre de serviteur est le plus beau que l'on puisse décerner à quelqu'un dans l'Ancien Testament. Dans un autre passage, le même Isaïe, celui qui prêchait pendant l'Exil, dit cette très belle phrase « Toi, Israël, mon serviteur, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. » Isaïe, chapitre 41. Dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu parle à son serviteur comme il avait parlé à Jérémie le jour où il l'avait appelé. Voici comment Jérémie raconte sa vocation. « La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. » Et ici, Isaïe dit au nom du groupe des déportés d'Israël, « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Cela revient à dire que la mission du peuple en exil est une mission de prophète, de porte-parole de Dieu. Et cette parole que le serviteur doit annoncer ne sera peut-être pas toujours facile à dire, puisqu'elle ressemble à une épée ou à une flèche. « Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. » Et comment le peuple en exil aura-t-il l'occasion d'être prophète ? De deux manières, peut-être. Tout simplement, d'abord, en résistant à la tentation de l'idolâtrie. À Babylone, on était plongé dans une société polythéiste. Or, le peuple de Babylone était le grand vainqueur. On était tenté de se demander si ces divinités n'étaient pas plus puissantes que le Dieu d'Israël. Certains s'éloignaient donc peut-être de la religion d'Israël. Le petit noyau fidèle, ce qu'on appelait le reste, est donc appelé à ramener spirituellement ses frères vers le Seigneur. Je cite, « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je ramène, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. » Du coup, on voit que dans ce texte, le mot « Israël » peut être employé dans deux sens un peu différents. Au sens large, c'est l'ensemble des déportés qui porte le titre de serviteur de Dieu. Dans un sens plus restreint, c'est le noyau fidèle, le reste, dont la foi n'a pas chancelé, malgré les années d'exil et de captivité, et qui est chargé de ramener les autres dans la communauté des croyants. Il y aura ensuite une deuxième manière d'être prophète, une manière passive, si j'ose dire, car, et c'est la deuxième annonce d'Isaïe dans ce texte, le retour des déportés au pays ne fait aucun doute, parce que le Dieu fidèle ne peut pas abandonner son peuple, donc il le sauvera inévitablement tôt ou tard. Et à ce moment-là, les autres nations seront témoins de cette œuvre de salut de Dieu, et donc elles sauront que Dieu est sauveur, alors elles mettront leur confiance en lui, et ainsi elles seront sauvées à leur tour. Car Isaïe le sait, le projet de Dieu est un projet de salut, de bonheur, et il concerne l'humanité tout entière « jusqu'aux extrémités de la terre », comme il dit. C'est le sens de la phrase « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». On pourrait traduire « en toi mon serviteur, je serai manifesté, reconnu, révélé comme sauveur », c'est-à-dire « ma présence sera manifestée à travers toi ». C'est en ce sens-là qu'Israël aura été prophète du salut de Dieu. Dernière remarque, être lumière pour les nations, être l'instrument de Dieu pour que son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, c'était exactement la vocation du Messie, tel qu'on l'entrevoyait depuis des siècles. Seulement ici, le Messie n'est pas présenté comme un roi, il est présenté comme un serviteur, ce qui n'est pas la même chose. Cela veut dire qu'avec Isaïe au temps de l'exil à Babylone, au moment où justement on n'a plus de roi, l'attente du Messie prend désormais un autre visage. Sous-titrage ST' 501